On va accueillir notre professionnel avec qui on va passer ce live ensemble. Alors salut Emeline, comment ça va ? Ça va, ça va, très bien. J'espère que tout le monde va bien également et que vous m'entendez bien. Ah bah écoute, ils sont au taquet, je les vois, on reçoit plein de messages. Bonjour, bonjour, comment ça va ? On revient d'un live qu'on a vu ensemble qui était déjà super intéressant. Donc on est sur notre lancée, ça va être bien cool. Donc voilà, je vous rappelle qu'à la fin de ce live-là, on fera notre synthèse ensemble. Donc peut-être, peut-être qu'il y aura une pause, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, pour les quiz, ce sera plus sur la fin du live. Pour les questions, vous savez comment ça se déroule. On regarde l'émission, on regarde les détails plus techniques sur le travail de nos professionnels. Après, on va voir le parcours, les compétences et on finit sur les clichés. Donc prenez votre mal en patience. Si on n'a pas encore abordé certains sujets, vous connaissez le déroulé maintenant. Vous êtes très familier avec le déroulement des lives. Donc Emeline, toi, tu es responsable ressources humaines chez Orange Business Services. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence, la nuance Orange Business Services, à quoi ça correspond ? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Orange est un grand groupe. Et ça peut être très compliqué, même pour les salariés d'Orange. Donc, ce n'est pas le but. Mais donc moi, je travaille en tant que responsable ressources humaines au sein d'Orange Business Services. Donc, vous connaissez certainement l'entreprise Orange. Vous êtes même peut-être client chez Orange Télécom. Mais en fait, il y a la partie Orange qui s'occupe de vos téléphones et des abonnements clients, ce qu'on appelle grand public. Donc, c'est vous et moi. C'est tout ce qui est abonnement télécom. Et puis, il y a la partie aussi qu'on connaît peut-être un peu moins, mais d'Orange qui travaille uniquement pour les entreprises. Donc, ça peut aller de la petite entreprise à une très grosse entreprise, voire même aussi des ministères, par exemple, la fonction publique. Et donc, Orange Business Services est spécialisée sur la partie vraiment entreprise pour vendre des solutions de téléphonie, des solutions de connectivité à ces entreprises. Donc là, par exemple, pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, si je peux vous parler, c'est parce que j'ai Internet au sein de mon entreprise. Et en partie, ça peut être grâce à Orange Business Services. OK. Bon, alors oui, vous n'êtes pas obligés de nous dire tous les opérateurs chez lesquels vous êtes ou vous n'êtes pas. Il y en a qui sont chez Orange. Moi, personnellement, je suis chez Soch. Ce n'est pas évident à dire, mais c'est une branche de chez Orange aussi. Mais finalement, on ne va pas tous dire nos opérateurs, sinon on ne va pas s'en sortir. On va surtout regarder ce que fait Emeline dans la vie et comment ça se passe. Donc, on va regarder quatre grandes missions qu'Emeline est amenée à faire au quotidien. Alors, en tant que travailleuse de poste dans les ressources humaines, bien sûr, il y a des sujets récurrents. Vous le savez, on a déjà reçu des professionnels qui sont dans les ressources humaines. Donc, un des premiers aspects, c'est la gestion des salariés. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte dans lequel ça intervient ? Oui, bien sûr. Du coup, effectivement, dans le domaine RH, il y a plusieurs métiers qui existent. Donc, moi, je suis responsable des ressources humaines. Alors, je vais donner l'abréviation RRH. Ça sera plus simple. Et une des premières et les plus grandes missions de mon poste de RRH, c'est d'être l'interlocutrice privilégiée des salariés. Donc, pour toutes les questions qui tournent autour des ressources humaines. Donc, les ressources humaines en entreprise, finalement, c'est tout ce qui est gestion du quotidien du salarié. Donc, ça peut aller des questions sur la paie. Ça peut aller aussi des questions peut-être un peu plus personnelles suite à une maladie, un handicap. Enfin, toute la vie quotidienne, finalement, qu'on peut rencontrer au service d'une entreprise. Et bien, du coup, moi, je suis l'interlocutrice des salariés pour toutes ces questions. OK. Merlin, je te vois avec, encore une fois, cette question. Je te rappelle, on a déjà répondu hier. Les personnes qui travaillent chez Orange, c'est toujours la même réponse. Donc, tu as déjà eu la réponse hier. Tu peux poser des questions différentes. Ce n'est pas la question la plus importante. Et on y a déjà répondu, je le rappelle. Donc, restez bien attentifs. Pas que pour pouvoir répondre aux quiz à la fin du live, mais aussi pour vous-même. Vous êtes là pour découvrir des métiers, pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et pour découvrir aussi les personnes qui viennent vous parler, vous donner de leur temps. Donc, il y a effectivement toutes ces dimensions ressources humaines. Donc, on peut aussi parler de l'accompagnement des managers, par exemple. Tout à fait. En fait, du coup, comme je disais, je suis l'interlocutrice des salariés, mais pas que. Je travaille aussi beaucoup avec les managers. Je suis en soutien des managers pour les aider dans leur quotidien. Parce que les managers managent une équipe. Moi, je ne manage pas d'équipe en direct. Mais par contre, s'ils ont des questions liées aux ressources humaines, eh bien, du coup, je peux aussi accompagner les managers. J'accompagne leurs équipes, donc en individualité. Et également, du coup, les managers pour des questions plus globales. Ok. On a une question de Laura qui nous demande, comment tu as découvert ce métier ? Alors, ça s'est fait. Bon, on en reparlera peut-être un petit peu plus après sur mon parcours. Mais finalement, en fait, ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé d'abord par de la psycho. Et puis, la suite logique était vers les ressources humaines. Parce que je voulais quelque chose de concret au sein d'une entreprise. Et donc, je suis arrivée de cette manière à la fonction RH. Ok. Et on a aussi une très bonne question d'Elise qui demande, est-ce que vous travaillez avec des personnes extérieures ? Donc, des personnes, oui, extérieures au groupe Orange, quoi. Alors, oui, en fait, on peut, par exemple, moi, quand je dis interlocutrice des salariés, c'est des salariés qui sont en CDI chez nous ou qui sont en CDD en intérim. Enfin, voilà, qui sont salariés du groupe Orange. Si, pardon, juste si Salvatore peut nous expliquer, vous rappeler la différence entre CDD et CDI. Et on va continuer. Pardon, Emeline, je te laisse continuer. Oui, pas trop. Il faut me dire, si j'utilise trop d'acronyme, c'est possible. Pas de souci. C'est une idée des formations professionnelles. Mais oui, on peut travailler avec des personnes externes. On a, par exemple, des prestataires de services. On appelle des prestataires de services qui ne sont pas salariés chez nous, mais qui travaillent pour notre entreprise. Après, moi, en tant qu'ERA, je n'ai pas à gérer ces salariés. C'est plutôt les managers en direct et puis des commerciaux chez nous qui pilotent ça. OK. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ah, si, si. Je pense que c'est ça, exactement. Enfin, en tout cas, dis-nous, Elise. Mais je pense que, voilà, on a bien répondu à ta question. Donc, on va continuer avec l'émission. Alina, pour les diplômes, que je le rappelle, on va répondre à toutes ces questions-là après. Au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. Alors, on continue sur l'émission. Le respect de la politique RH, donc le respect de la politique ressources humaines, ça consiste en quoi ? Oui. En fait, du coup, en tant que RH, il faut que je veille à tous les engagements qu'une entreprise peut avoir, notamment sur la partie droit du travail. Mais également, voilà, on a des réglementations. Vous connaissez les lois. Eh bien, il y a toute une partie de droit du travail qui s'applique pour les entreprises. Et donc, en tant que RH, je suis la garante du respect de ces lois et de ce droit du travail, en fait, auprès des salariés. Donc, je suis les engagements que l'entreprise peut avoir. J'essaye de veiller aussi à ce que les salariés les respectent. Et puis, c'est aussi une manière de protéger les salariés. Donc, on a aussi un certain nombre de réglementations qui sont respectées, qui sont en faveur du salarié. Et c'est très important dans la partie RH. Et d'ailleurs, du coup, pour connaître tous ces aspects de droit du travail, de réglementation, est-ce que vous êtes obligée, pour arriver en RH, de faire des études de droit ? Non, pas du tout. En fait, le droit du travail, c'est une partie du droit qui est assez simple, finalement. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des études de droit dans ce domaine. Par contre, effectivement, d'avoir un vernis. Donc, c'est, par exemple, des cours qui sont dispensés dans les écoles RH. C'est toujours utile. Mais après, finalement, même si on n'a pas eu ce vernis, on peut l'apprendre assez facilement via le site du gouvernement, par exemple, ou via Internet, où, du coup, tout est disponible maintenant sur Internet. C'est juste, en fait, d'avoir le réflexe, de chercher. Parce que, moi, je ne connais pas tout, et on ne peut pas tout connaître. Mais dès que j'ai un doute, je vais sur le site du gouvernement, j'ouvre mon petit code pénal du droit du travail et puis je regarde tous ces aspects-là. OK, c'est super clair, en tout cas. Merci. Et puis, j'ai posé la question, je connaissais la réponse, mais c'est vrai qu'on se dit, ah, s'il faut des notions en droit, peut-être que je dois absolument partir faire des études de droit et tout. Et ce n'est pas toujours le cas. Moi-même, j'ai fait des études dans lesquelles j'ai étudié quelques parties du droit, mais je n'étais pas en études de droit. Vous voyez un peu la différence. Une quatrième mission, qui est aussi super importante et assez centrale, c'est la gestion des compétences et des formations. Alors ça, ça se déroule comment ? Oui. Alors cette partie, en fait, je tenais à la mettre parce que ça fait partie de mon métier. Ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, en préambule, c'est que ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours dans le cadre du métier de RRH, de responsable de ressources humaines. Parfois, dans une entreprise, il peut y avoir des personnes dédiées à la gestion des compétences et formations. Moi, il s'avère que du coup, en plus de mes fonctions de RH, je gère la partie gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Attention, j'entends un grand terme. L'acronyme, c'est GPEC. Mais du coup, je m'occupe également de cette partie-là et de la partie formation. Mais ce n'est pas toujours le cas d'une RRH. Donc, en fait, ça consiste finalement à vérifier que les salariés ont les compétences adaptées par rapport à leur poste et puis de suivre et de mettre en place des formations pour les salariés parce que vous êtes toujours à l'école et vous êtes en plein cursus de formation. Mais ce n'est pas parce qu'on termine l'école. Désolée si je vous sable le moral. Mais ce n'est pas parce qu'on a terminé l'école. Vous continuerez d'apprendre toute votre vie. Pas toute la vie, mais c'est sûr que c'est toujours bien de se reformer au fur et à mesure. Et les choses évoluent tellement que quand on intègre une entreprise, c'est vrai que c'est important de continuer à se former pour pouvoir toujours être à la page. Oui, c'est clair. On a Anna, Zara qui nous demandent qu'est-ce que c'est le vernis ? Alors, c'est vrai que tu as employé cette expression, Emeline, pour parler du droit du travail. Alors, c'est une expression en gros, mais qu'est-ce que tu entendais par là ? C'est une bonne question. En fait, c'est principalement, comme je disais tout à l'heure, ce n'est même pas un vernis finalement, c'est juste d'avoir cette compétence d'apprendre à chercher, de se remettre toujours en question et de savoir où chercher. Donc, les connaissances qu'il faut avoir, en fait, principalement, ce n'est pas forcément connaître. Oui, ça, c'est quand tu parlais, pardon. C'est quand on était sur le respect de la politique RH, tu as dit que le droit du travail, c'était un vernis. Et du coup, Anna, Zara, vous voulez savoir ce que tu entendais par là et je pense que ce que tu voulais désigner par là, c'est que ce n'était pas le centre de ce que tu dois savoir, mais que c'était une couche superficielle du droit du travail que tu as appliqué dans ton quotidien. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est juste, c'est une partie, une petite partie, mais il ne faut pas croire que ça fait partie du poste. Donc, c'est ce que j'entendais par vernis, en fait. Voilà, c'est ça. Un petit secret. On a tous et toutes réussi à se comprendre, donc c'est parfait. Donc, je vous rappelle, les quatre missions, on va passer à la suite. Gestion des salariés, accompagnement des managers, respect de la politique RH et gestion des compétences et formations. Donc, voilà, de toute façon, encore une fois, Salvatore, il gère, il vous a tout résumé. C'est super. On passe à la suite. Alors, on va regarder un peu les détails de ton quotidien. Est-ce que, déjà, toi, au niveau des horaires, il y a des exceptions ? Est-ce que tu fais un peu plus tard, plus tôt, les week-ends ? Ou est-ce que c'est des horaires traditionnels ? C'est plutôt des horaires traditionnels. En fait, moi, je suis cadre et donc, du coup, je gère un peu mon temps comme je le souhaite, sous réserve de travailler du lundi au vendredi. Mais je peux commencer tôt, par exemple, le lundi, si j'ai une réunion, mais finir tôt aussi, le lundi, si j'ai quelque chose de perso et je dois aller à un rendez-vous médical, par exemple. Donc, je gère mon temps un peu comme je le veux sur les horaires de la semaine. Et bien sûr, je ne travaille pas le week-end. En tout cas, j'ai des horaires de semaine. Tu travailles plutôt en bureau ? Enfin, tu es souvent en bureau, du coup ? Oui. Le métier de RH, c'est principalement être au bureau. Après, je peux être amenée à me déplacer parce que moi, j'ai des salariés un peu dans toute la France. Donc, ça peut arriver que je... Bon, là, il y a le contexte Covid qui fait que, mais sinon, je peux aller leur rendre visite pour avoir un peu plus de proximité. Mais principalement, je suis au bureau, comme vous pouvez le voir avec ces charmantes armoires derrière. Je suis aujourd'hui au bureau. Super ! Justement, alors, on a une question de l'OTAG qui nous demande est-ce que tu peux nous décrire un projet qui t'a marqué ou peut-être une anecdote de travail qui t'a marqué ? C'est une bonne question. Quelque chose que tu as réussi à accomplir qui n'était pas facile ? C'est par exemple un salarié. je vais donner un exemple, mais finalement, ça m'arrive assez régulièrement. Mais c'est un salarié qui était en difficulté sur son poste parce que finalement, il venait de prendre le poste. Ça faisait quelques mois qu'il travaillait sur ce nouveau poste. Il s'est rendu compte que finalement, ça ne correspondait pas trop à ce qu'il aimait faire et ce qu'il voulait faire. Du coup, j'ai fait des points réguliers avec lui pour essayer de mieux comprendre ce qui bloquait, ce qui faisait qu'il n'était pas heureux sur son poste. Et puis finalement, de fil en aiguille, avec des échanges réguliers, on a convenu tous les deux que oui, le poste n'était pas fait pour lui. Mais du coup, on a trouvé un autre poste au sein toujours de ma direction qui pouvait mieux lui convenir. On a fait aussi, j'ai fait des échanges avec des managers pour voir s'ils pouvaient faire des espèces de tests finalement, ce qu'on appelle chez nous des vies ma vie pour qu'ils puissent voir si ça lui convenait. Et puis finalement, cette personne, elle a changé de poste, elle a été sur ce nouveau poste et puis maintenant, elle est très contente et elle est restée chez nous. Ah bah c'est génial, c'est une très bonne anecdote, ça fait plaisir, c'était une très très bonne question. Maïssa nous crie dessus pour savoir comment tu as découvert ce métier. Eh bien Maïssa, tu étais sûrement un peu retardataire parce que j'ai déjà posé la question et en plus, Emeline vous a promis qu'elle vous en dirait un peu plus quand on parlerait de son parcours et on va en parler juste après avoir fini la carte d'identité de son métier. Pareil pour les diplômes, pareil, on va regarder ça juste après. Est-ce que tu es amenée du coup, parce que c'est quand même un gros groupe Orange, toi tu travailles dans la partie Orange Business Services, alors on peut se dire que tu es amenée à parler des langues étrangères, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Alors, je peux, effectivement, après moi je ne suis vraiment pas une très très bonne oratrice en anglais, ce n'est pas mon point fort, mais ce n'est pas grave parce que pour le coup dans ma direction, on est sur un périmètre national, donc on parle français, après ça peut m'arriver de temps en temps, d'avoir des réunions effectivement avec le groupe et avec des personnes qui parlent en anglais, mais c'est assez rare, donc pour le coup, ce n'est pas la priorité sur mon métier. En fait, ça peut l'être sur un poste de RH, mais ça dépend surtout de l'entreprise dans laquelle vous allez être. Si c'est une entreprise internationale, forcément, on peut être amené à parler en anglais, mais si par contre les salariés et le business se fait en France, on n'a pas forcément besoin de l'anglais. Ok, en tout cas, voilà, merci pour ces explications. Donc, je te pose la question en mille que tout le monde veut savoir. À quel salaire est-ce qu'on peut s'attendre pour un poste similaire au tien ? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette ? Oui, bien sûr. Alors, la fourchette, je vais vous la donner volontairement très large. C'est vrai que je ne veux pas répondre, mais c'est qu'en fait, ça dépend. Donc, pour un premier poste de RH, on peut commencer à 35 000 euros à l'année. et puis, pour un poste plutôt d'un RH expérimenté, on est plutôt aux alentours de 60 000. Donc, la fourchette, c'est entre 35 000 et 60 000. Waouh ! Ok ! Waouh ! Waouh ! Eh bien, écoutez, c'est... Voilà, on a plein de fourchettes, plein de salaires différents. Vous le voyez, on reçoit plein de personnes avec des profils hyper variés. En tout cas, bon, aussi parce que vous avez vu, vous avez vu toutes les missions et à quel point les missions pratiquées par Emeline sont quand même précises et exigeantes. Donc, voilà, il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Et justement, j'en profite pour te demander est-ce que tu peux nous pointer les avantages mais aussi les inconvénients liés à ton métier ? Oui. Alors, les avantages, principalement, moi, je trouve, c'est l'échange constant qu'on peut avoir avec les managers, avec les salariés. Je parlais tout à l'heure. C'est vraiment un métier et ressources humaines. Il y a humain dedans. Donc, c'est vraiment un métier de relation. Et je trouve que c'est un des avantages quand on aime bien être travaillé en équilibre, travailler avec plein d'interlocuteurs, et échanger avec plein de personnes. Je trouve que c'est un des vrais avantages de la fonction RH, c'est celui-ci. Et puis, un autre avantage aussi du poste, c'est que finalement, on est un peu tout chatou. on fait plein de choses au cœur de l'entreprise. Et du coup, ça, c'est intéressant parce qu'on ne s'ennuie pas. En fait, finalement, chaque jour ne se ressemble pas. Et puis, il y a plein, plein de situations qui varient. Encore une fois, on touche à l'humain. Donc, ce ne sont pas des situations qui sont similaires tous les jours. Et donc, ça, c'est un des vrais avantages du métier. Alors, juste avant que tu continues sur les inconvénients, du coup, ça répond à la question de Manel C qui nous a demandé plusieurs fois comment se déroule une journée de travail. Donc, comme Emeline vient de dire et ça fait partie des avantages, c'est que ce sont des journées hyper variées qui ne se ressemblent pas particulièrement les unes les autres. Donc, ce serait un petit peu compliqué de te dire à tel jour il se passe ça puisque justement, c'est un des avantages liés à ce poste. Et donc, on va enchaîner sur les quelques inconvénients du coup. Oui, du coup, ça peut répondre en partie à la question qui vient d'être posée parce qu'un des inconvénients par contre, c'est qu'on est pas mal en réunion. Si je dois décrire une de mes journées de travail, c'est beaucoup de réunions. Ce matin, j'en ai trois. Là, j'en ai une encore juste après. Voilà, c'est beaucoup d'échanges. Comme je disais, c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient parce qu'on est beaucoup sollicité, parfois trop. Donc, c'est vrai que ça peut être très bien mais parfois, c'est un peu plus compliqué quand on a des sujets de fond, donc des gros projets à rendre ou pas mal d'administratifs parce qu'il y a aussi une part d'administratifs sur le métier. Et donc, du coup, c'est vrai que d'être tout le temps en relation avec des gens et tout le temps sollicité, ça permet parfois difficilement de pouvoir se poser sur la partie administrative et le moins, ça serait aussi cette partie-là justement administrative qui est peut-être un peu moins intéressante parfois, qui est nécessaire et qui est très importante mais c'est vrai, c'est pas ce qui met des paillettes sur le poste. Ok, c'est pas ce qui met des paillettes dans ta vie. Alors, on va justement, on commence à nous poser les questions par rapport à tes études et ça tombe bien mais vous voyez, c'est super bien fait puisque justement, c'est ce qu'on va regarder maintenant, on va se pencher un peu sur ton parcours. Alors toi, et donc, c'est assez notable, c'est des parcours, vous voyez, nous, on vous trouve des personnes qui ont des parcours hyper variés, qui ont fait plein de trucs dans leur vie et qui sont très très intéressantes. Alors du coup, toi Emeline, tu as commencé par un bac ES, alors ça n'existe plus mais c'était le bac économique et social donc avec des matières de l'économie, des sciences sociales, des maths et tout et tout et tu as fait une option théâtre, c'était un kiff, t'aimais beaucoup le théâtre ? Alors je viens de me prendre un coup de vieux parce que quand j'entends que ça n'existe plus, je me dis, ah là là, ça n'y est le temps pas de vite mais oui, oui, du coup, j'ai eu un bac ES, option théâtre, candidat libre parce que c'était ma passion, j'aimais bien faire du théâtre et du coup, je l'avais rajouté en option ce qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs parce que ça m'a aidée à avoir mon bac notamment mais du coup, j'aimais bien cette partie. Ok, c'est chouette et donc après ça, tu es allé jusqu'au niveau master 1 en psycho donc tu as fait une licence à Lille puis à Paris et tu as continué jusque sur un master 1 donc en psycho, je le redis et tu avais toi un attrait pour la psychologie du travail donc tu as fait ton master 1 en psychologie du travail et puis si je ne me trompe pas, après ça, tu as refait un autre master 1 en ressources humaines. C'est ça exactement. En fait, je pense que ça peut être un bon exemple pour vous parce que des fois, c'est compliqué de trouver sa voie. Au début, on tâtonne un peu quand on sort du lycée de savoir ce qu'on veut faire. Moi, naturellement, je me suis orientée vers la psychologie parce que j'avais déjà un attrait pour gérer des personnes, pour essayer de comprendre un peu les fonctionnements et aider aussi le plus possible de personnes. Ça fait partie de ma personnalité et donc, naturellement, je me suis mise dans une filière de psychologie. J'ai fait ma licence en psychologie, c'était assez généraliste. Après, je suis arrivée sur Paris pour continuer naturellement vers un master de psycho mais à ce moment-là, je me suis rendue compte que finalement, ce n'était pas ce que je voulais faire sur le moment donné. J'adore la psycho mais en fait, je ne me projetais pas pour le poste de psychologue et ça ne me correspondait pas en tout cas sur ce moment de vie dans lequel j'étais et du coup, je me suis posée la question de qu'est-ce que je vais faire et finalement, c'est naturellement où je me suis orientée en psychologie du travail d'abord. Donc, c'est une branche de la psychologie qui se rapproche un petit peu plus du métier de RH et en fait, finalement, en ayant fait cette première année de master de psychologie du travail, c'est là où j'ai découvert la fonction RH et donc, je me suis inscrite dans un master RH, purement RH où là, du coup, comme je disais tout à l'heure, ça m'a permis d'avoir un petit peu toutes les bases pour pouvoir faire ce métier. Trop bien ! Et du coup, tu as eu une opportunité chez Orange de manière un petit peu inattendue, ce qui t'a permis d'arriver en 2015 dans le département des ressources humaines. Comment ça s'est goupillé, tout ça ? En fait, c'est au moment où justement, je me posais beaucoup de questions sur mon avenir où j'avais terminé mon master 1 de psychologie, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai trouvé une école RH et je me suis dit tiens, ça me botte bien, ça a l'air intéressant. Et puis, cette école proposait de faire de l'alternance. Alors, au départ, je ne connaissais pas spécialement. Et puis, en fait, j'ai découvert ce que c'était l'alternance. Je trouvais que c'était très sympa et ça correspondait bien à ce que je voulais à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les offres en alternance. Alors, j'étais un peu en retard parce que je me suis inscrite activement à l'école et on était déjà plutôt en fin de période pour trouver une alternance. Mais j'ai eu la chance en fait de trouver une annonce chez Orange. J'ai candidaté et puis, ils m'ont rappelé, il y avait eu un désistement d'une personne finalement qui n'avait pas pris le poste. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé ma grande aventure Orange. Trop bien. Donc, du coup, déjà depuis 2015, en fait, ça passe vite, ça fait quand même sept ans. Enfin, ça va faire sept ans bientôt, j'imagine. Alors, je vais demander à la régie de faire disparaître cette petite slide pour pas que vous soyez aidés. Et on va passer au quiz. Je sais que vous en mourrez d'envie, vous vous attendez ça à chaque fois avec grande impatience. Donc, Emeline, on teste nos élèves, on voit s'ils ont bien suivi, s'ils écoutent bien. Vous voyez qu'ils... Enfin, vous êtes quand même super en interaction, mais est-ce que vous avez bien compris tout ce qu'on a dit, ce que vous avez bien écouté ? Eh bien, c'est ça qu'on va aller voir. Emeline, on n'a pas le droit de les aider. Ils répondent aux tests par eux-mêmes. Et non seulement, je veux que vous répondiez bien, mais je veux que vous soyez le plus ou la plus rapide. À chaque fois, c'est toujours les mêmes, là, ces temps-ci qui sont dans leaderboard. Et je trouve que vous faites... Vous vous laissez trop faire. Vous vous laissez trop faire. Je veux que vous repreniez du poil de la bête et qu'il y ait de la concurrence. Alors, on va commencer. Tenez-vous bien prêts. Regardez bien. Préparez-vous. Le doigt sur la souris. On va y aller. Et on va... J'attends que vous regardez bien le quiz. Comme ça, je rends vos chances un petit peu plus égales. Parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Alors, première question. Quelle option a pris Emeline au bac ? Option chinois ? Option danse ? Option théâtre ? Option cinéma ? Pour l'instant, ça va très, très vite. Les réponses sont... sont excellentes. Vous avez très bien écouté pour cette partie. Donc, ça fait plaisir. Allez, allez. vous êtes... Il y a 76 connexions et il n'y a que 60 votes. Donc, continuez de voter. Et après, je révèle le résultat de la question. On passe à la question suivante. Donc, pour les 2% qui ont voté à côté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais, effectivement, c'était... Vous avez répondu quand même à 98%. Donc, bravo. Vous avez super bien suivi. Donc, c'était l'option théâtre. Effectivement, il y a 2% de personnes, Emeline, qui t'ont attribué une option chinoise au bac et je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je parle chinois, je pense, à mon avis. Mais, voilà. Donc, on va passer à la question suivante. Toujours rester bien concentré, rester donc prêt. On va y aller. Alors, laquelle de ces missions, attention, n'est pas une mission d'Emeline ? Une des missions d'Emeline. L'accompagnement des managers, l'organisation de meetings Europe, la gestion des salariés ou encore la gestion des compétences ? Réfléchissez bien. Il y en a une qui ne fait pas, je répète, qui ne fait pas partie des missions d'Emeline. Et laquelle c'est ? Là, on voit, vous êtes un petit peu plus confus, même si vous êtes beaucoup à trouver la bonne réponse, mais réfléchissez bien. Voilà, il y en a une, vraiment, c'est l'intrus, il faut l'éliminer. Vraiment, il faut l'éliminer. Alors, déjà, déjà, il y en a plein, vous n'allez pas pouvoir être dans le top 5, ça ne va pas être possible puisque vous avez répondu à côté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la bonne réponse, évidemment, c'était l'organisation de meetings Europe. Je ne sais pas où les autres sont allés chercher, mais ça ne fait pas partie des missions d'Emeline. Après, ça pourra l'être peut-être dans une vie future, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de ses missions. Alors, l'accompagnement des managers, la gestion des salariés et la gestion des compétences font partie, du coup, des missions d'Emeline de son quotidien. On en a parlé tout à l'heure et il fallait prêter attention ou alors, vous pouviez aller regarder les commentaires de Salvatore, ça fonctionne aussi. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? On va découvrir le leaderboard. Donc, c'est Marie qui remporte la première place du leaderboard. Je ne connais ni ton nom de famille ni ton établissement, mais bravo à toi. Tu as répondu en l'espace de 12 secondes et tu es suivi en deuxième et en troisième mais finalement ex aequo parce qu'ils ont répondu tous les deux en 13 secondes au total. On a Colin Rousselot du lycée Montesquieu et Rémi Pédi-Willâtre, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, je suis désolée, du collège Jean Massé. Quatrième position, Chloé Belin, lycée Montesquieu. Cinquième position, Doréa Baïs. Je ne sais pas quel établissement, mais en tout cas, félicitations à toi, bravo à vous. En tout cas, le lycée Montesquieu en grand, grand forme aujourd'hui. Non seulement, on vous a vu interagir un maximum dans le chat, mais en plus, vous vous classez super bien dans les quiz, donc ça fait franchement plaisir. Écoute, Émilie, est-ce qu'ils ont bien joué quand même ? Parce que ce n'était pas hyper facile. Bravo. Occuper un post-RH parce que ça fait partie des compétences. Eh ben voilà, super, vous avez exactement les bonnes compétences et pas justement, ça tombe super bien que tu dis ça, Émilie, parce qu'on arrive sur la partie des compétences. C'est magique, on ne dirait pas ce qu'on l'a répété ensemble. C'est trop bien. Donc du coup, on va regarder les compétences qui selon toi sont absolument nécessaires pour faire ce travail de responsable, de RRH1, comme tu dis. Alors il y a une première compétence qui est déjà très 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 haute selon toi, c'est l'adaptabilité que tu estimes à 90%. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça correspond selon toi ? Oui, bien sûr. Pour moi, en fait, ça fait partie de la qualité à avoir en tant que RH, c'est l'adaptabilité. Ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est finalement quand on gère beaucoup de sujets différents, beaucoup de domaines avec des domaines qui évoluent constamment. Je parlais du droit du travail, mais c'est le cas, ça évolue tout le temps. Les lois peuvent changer ou en tout cas des articles de lois peuvent changer. Et donc du coup, il faut tout le temps réussir à s'adapter face aux différentes situations. Et donc pour moi, c'est vraiment une des compétences clés à avoir. Alors je parlais de la rapidité tout à l'heure, mais ça en fait partie. C'est de réussir à être adaptable et puis finalement à réagir face à toutes les situations qui peuvent être très différentes. Ok. En tout cas, ça c'est hyper clair. Et donc du coup, si jamais ce live commencez à vous donner envie de travailler dans les ressources humaines et que vous avez réussi à cliquer pour le quiz rapidement et correctement, vous pouvez vous dire déjà que vous possédez une des compétences vraiment clés à avoir pour ce genre de poste. Et ça, ça peut être franchement une bonne nouvelle. Ça peut être cool de se découvrir comme ça des qualités. D'un coup, de se dire « Ah mais tiens, et peut-être que je serais vraiment pas mal à ce poste-là. » Donc ça, c'est plutôt cool. Après ça, on va regarder vraiment pour toi le centre, c'est vraiment le pilier des compétences de ton travail, c'est le bon relationnel. Alors pourquoi le bon relationnel ? En fait, ça fait partie même de l'intitulé du métier. Ressources humaines, il y a humain et donc du coup, on gère des personnes et donc du coup, il faut être en relation avec ces personnes. Donc c'est hyper important d'avoir un bon relationnel. Alors quand je dis bon relationnel, ça ne veut pas dire d'être un très bon communicant, des personnes timides peuvent très bien être RH, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est de réussir à avoir… Oui, non mais c'est vrai parce que du coup, c'est parfois des choses qu'on peut entendre. Il ne faut pas être… Ça ne veut pas dire qu'on adore parler à tout le monde et qu'on est tout le temps disponible. Mais par contre, il faut quand même montrer une certaine disponibilité pour les salariés, de l'écoute, c'est principalement de l'écoute et c'est ce que je mets derrière bon relationnel pour pouvoir écouter les personnes, leur situation, et essayer la compétence à côté de s'adapter. Du coup, pour moi, bon relationnel et adaptabilité, c'est deux compétences qui sont essentielles et qui se rejoignent. Oui, c'est les deux grandes forces à posséder. Par exemple, vous voyez un exemple quand vous parlez les uns les autres dans le chat. On vous voit faire depuis le début de la semaine. Parfois, je vois, vous avez certains camarades, certains collègues qui demandent de l'aide ou qui ont des réactions ou qui sont un petit peu perdus. et on vous voit naturellement, spontanément, aller leur répondre, aller apporter de l'aide, être à leur écoute. Et ça, justement, ça fait partie de ce relationnel. C'est hyper important. J'ai repéré, j'ai vu quelques personnes d'entre vous qui le faisaient vraiment, non seulement spontanément, mais en plus, qui le faisaient très régulièrement. Et bien, sachez que ça, ça fait partie de qualités que vous pouvez valoriser et vous pouvez tout à fait trouver des métiers qui mettent ces compétences et ces qualités-là en avant. Donc, c'est franchement une bonne nouvelle. On a une question d'Amina qui nous demande, et c'est une très, très bonne question, ça. Est-ce que tu sais, Emeline, si c'est possible de travailler, alors je ne sais pas, pas forcément chez Orange, mais de travailler dans les ressources humaines avec le hijab ? Avec le, pardon ? Avec le hijab, enfin avec le voile. Oui, 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 c'est possible. Après, ça dépend des entreprises, en fait, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue iraise, je ne vois aucun inconvénient. Oui, OK. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises en France à qui ça peut poser problème, mais a priori, enfin, voilà, vous êtes quand même libre de vos choix. Donc, si c'est votre choix de porter le hijab et que vous voulez quand même travailler dans les ressources humaines ou enfin, dans certaines entreprises, il n'y a a priori pas forcément de problème par rapport à ça. Mais c'est quand même une bonne question. C'est vrai que ça revient souvent dans les débats de société. Et nous, vous savez, MyFuture, on est transparent, on aime bien parler de sujets qui sont importants pour vous. Donc, quand c'est important pour vous, on n'en parle. Il y a une autre compétence aussi que tu nous as citée. Alors, j'allais dire, elle est moins forte que les autres, elle est quand même à 70 %, donc c'est quand même bien élevé. C'est la rigueur. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de rigueur ? En fait, la rigueur, finalement, c'est de faire attention à ce qu'on peut dire et à ce qu'on peut faire, à ces actions. Et puis, la rigueur, c'est d'essayer de suivre au maximum, d'être organisé pour pouvoir suivre les différentes tâches qu'on a. Je me répète peut-être, mais voilà, comme on a plein de domaines différents, plein de sujets en parallèle, parfois, on peut se perdre un peu dans tout ça. Et donc, la rigueur, c'est en fait l'objectif, c'est de réussir à suivre un petit peu tout ce qu'on a à faire, d'essayer de ne pas se perdre et se noyer un petit peu dans toutes les informations. Et donc, c'est de l'organisation, finalement. Ok. En tout cas, on voit dans tes réponses la facilité à communiquer, à nous exprimer ce que tu as envie de dire. Et puis, en même temps, tu le fais de manière super carrée, super concise. Donc, en fait, c'est assez rigolo parce qu'on peut voir justement la manifestation de ce que tu nous dis en direct live. On constate exactement ce que tu nous dis dans tes propos, dans ta manière de s'exprimer. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. On va passer sur une autre partie qui est quand même assez importante. Et il faut que vous sachiez, vous qui nous regardez, puisque vous êtes un peu jeune et vous ne savez pas forcément les a priori que les gens peuvent avoir sur certains métiers. Il faut savoir que pour les ressources humaines, il y a pas mal de clichés. Donc, on va aller en parler avec Emeline et on va essayer un peu de démentir ces clichés. Le premier, c'est que les responsables en ressources humaines, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils licencient les gens. Enfin, ils virent les gens, tout simplement. C'est un des clichés tedaces de ma fonction. Et je pense que même si vous êtes jeunes, vous l'avez peut-être déjà vu dans des séries, dans des films. Les RH qui, du coup, disent du jour au lendemain à quelqu'un, tu es viré et prends ton carton et pars avec tes affaires. En fait, ça, c'est plutôt la fiction. Globalement, surtout en France. Alors, c'est pas forcément vrai, attention, dans d'autres pays. Ça, je vous la gorde. Mais en France, on ne vire pas les gens comme ça en un claquement de doigts parce que la personne ne nous revient pas ou on est mal luné le matin. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Au contraire, on a, comme je disais tout à l'heure, le droit du travail qui protège les salariés. Et finalement, le cliché de les RH licencier des gens, je l'entends très souvent, mais vraiment très, très souvent. Et ça fait une partie extrêmement minime de mon activité. pour tout vous dire, depuis que je suis RH, pour l'instant, je n'ai licencié personne. Oui, c'est pas prévu. Donc, après, ça peut arriver, mais c'est vraiment très, très rare. Et justement, dans quel cadre ça peut arriver ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est si justement, il y a un plan social que l'entreprise est obligée pour faute de moyens de se séparer de certaines personnes ou s'il y a une faute grave. Est-ce que, enfin, c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? Est-ce qu'il y a d'autres cas ? Alors, c'est vrai que, j'ai dit peut-être une bêtise, c'est vrai que j'ai licencié entre guillemets quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui avait fait un abandon de poste, par exemple, donc quelqu'un qui ne venait plus au travail, mais c'était volontaire. Au bout d'un moment, du coup, forcément, on est obligé d'agir et donc, du coup, on a licencié cette personne, mais finalement, je ne le considère même pas comme un licenciement parce que j'avais eu la personne et c'est ce qu'elle voulait. Du coup, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut entendre par un licenciement. Après, ça peut arriver effectivement ce qu'on appelle un plan social dans une entreprise. Quand une entreprise est en difficulté, malheureusement, elle peut être amenée à se séparer des salariés. Moi, je n'ai jamais rencontré ça encore dans ma carrière. Je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas, mais ça peut faire partie du métier, effectivement. Mais c'est quand même assez rare. Et avant qu'une entreprise mette en place des plans sociaux, souvent, elle essaye de trouver d'autres solutions. Et puis, même lors de la mise en place d'un plan social, souvent, on accompagne quand même les salariés à essayer de trouver autre chose. Il y a des accompagnements financiers aussi qui sont faits. Ce n'est pas uniquement on met fin au contrat et puis au revoir, débrouille-toi. Il y a quand même beaucoup de règles derrière pour essayer d'aider au mieux les salariés et ne pas les laisser comme ça en difficulté, même si ça peut arriver dans certaines entreprises, malheureusement. Justement, je pense que c'est un bon lien avec le deuxième cliché pareil qui n'est pas super positif par rapport aux ressources humaines, mais pas justifié. Comme quoi, les RH sont les méchants de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est ça. Alors, peut-être que je vous fais peur depuis le début. Peut-être que j'ai l'air méchante, je ne sais pas. C'est un cliché que j'entends parfois. Très méchante, Émilie. Oui, je pense. mais du coup, effectivement, on l'entend. En fait, ce qui est compliqué avec le métier de RH, c'est qu'on est membre de la direction. Dans l'entreprise, il y a une direction. On doit porter les règles du travail, donc les règles du gouvernement, mais aussi les règles de notre entreprise. On est également à l'écoute des managers et des salariés sur leurs problématiques, mais malheureusement, on ne peut pas contenter tout le monde. Parfois, il y a des demandes des salariés et des managers qui ne sont pas réalisables au sein de notre entreprise. Donc, nous, on ne peut pas gérer côté RH. Donc, ça peut être perçu assez mal par certaines personnes qui vont dire que c'est la RH, la méchante, qui n'a pas voulu me donner mon augmentation, par exemple. Je vous donne un exemple. C'est d'être amoureux, Emeline ! C'est ça. C'est ça. Mais en fait, moi, je n'ai pas les codes du compte en banque dans l'entreprise. Ce n'est pas moi qui fais les virements. Mince alors ! Sinon, vous pensez bien que je l'aurais fait pour moi-même, déjà. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est vrai que dans une entreprise, il y a plein de métiers différents. Je pense que vous avez eu des belles exemples avec toutes les interventions que vous avez eues. Finalement, en fait, nous, on est un acteur parmi tant d'autres du fonctionnement d'une entreprise. Et donc, on n'est pas non plus garant de toutes les décisions. Et ce n'est pas nous qui décidons le pouvoir de tu restes, tu pars, tu as une augmentation, tu n'as pas d'augmentation. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à tous ces clichés. Et puis déjà, juste d'avoir été avec nous pour ce live. On arrive sur la fin. Qu'est-ce que vous en avez pensez-vous de ce live et surtout de ce métier ? Est-ce que ça vous donne envie ? Qu'est-ce qui vous donne le plus envie si c'est le cas ? Si vous répondez le salaire, attention à vous. Non, j'ai gueulé. Non, en vrai, dites-nous est-ce que ça vous tente ? Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que Emeline vous a fait peur ? Est-ce qu'au contraire, vous la trouvez toute gentille et douce ? Moi, pour ma part, je te trouve très gentille, très pédagogue, solaire. En tout cas, ça fait super plaisir. Dites-nous ce que vous en pensez. On a deux minutes pour terminer ce live. On a des commentaires Salvatore, je t'adore. Et bien voilà, aussi, bravo, le très bon travail de modération de nos modés préférés. À chaque fois, ça fait vraiment plaisir. super, c'était cool, ça me donne envie, c'était cool, très intéressant. Et bien voilà, on a peut-être quelques vocations qui commencent à se créer grâce à ton intervention, Emeline. Ça fait plaisir. Peut-être le futur des ressources humaines. J'espère en tout cas, parce que sachez que c'est en tout cas un métier d'avenir et il y a toujours des recrutements. C'est un métier qu'aujourd'hui, pour l'instant, on va continuer à employer. OK, bon, ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes super jeune, alors vous pouvez vous dire ça se trouve, le temps que j'ai fini mes études et tout, il n'y aura plus ce genre de poste. Si, si, détrompez-vous, il y aura toujours ce genre de poste. Merci à vous deux pour ce live. Écoute, merci à toi Océane, ça nous a fait plaisir. Alors juste, restez bien connectés. On va faire tout simplement la synthèse. Je vous laisse 2-3 minutes de pause grand maximum. On va pouvoir dire au revoir à Emeline et puis ensuite, on va enchaîner et on va faire la synthèse de la journée pour voir comment vous vous êtes sentis. On va parler aussi de votre matinée parce que moi, je n'étais pas là avec vous, donc ça m'intéresse de savoir. Et voilà, encore une fois, Emeline, je voulais te remercier vraiment chaleureusement pour ce live que tu as fait avec nous. Est-ce que tu as passé un bon moment en tout cas ? Oui, oui, très bon. J'espère avoir créé des vocations. En tout cas, c'est toujours plaisant de pouvoir parler de mon métier. C'était très, très cool et je suis sûre que c'est le cas et en tout cas que tu as bien aidé tous nos élèves à comprendre en quoi ça consistait et peut-être à se défaire de certains clichés aussi. Donc, c'était super. Merci à toi, Emeline. Je te dis au revoir et vous, les élèves, je vous dis à dans trois minutes. Salut, Emeline. Au revoir.